Donc comme expliqué on va commencer par créer Databricks workspace and cluster donc tout simplement moi je suis sur portalazure.com donc je peux venir ici Databricks et je vais créer un workspace voilà donc tout simplement créer un Azure workspace ici il me dit la souscription bah moi j'ai une souscription puis je pourrai donc créer un nouveau ressource Go bien j'utilise un nouveau ressource Go que j'ai actuellement donc je pourrai faire un RGG2 par exemple voilà donc ça c'est mon nouveau ressource Go qui va englober toutes mes ressources donc je donne un workspace à mon Databricks workspace donc workspace Azure Databricks voilà donc ça c'est le workspace et puis la région je laisse france et puis ben le et puis je choisis trial premium 14 jours et donc après je touche à rien pour les autres en tous les cas je pourrai toutefois configurer le réseau mais puisque c'est progressé donc je pourrai faire valider et puis ben je fais créer donc là on va attendre un peu ça va prendre un peu de temps deployment in progress donc je mets une pause puis je reviens pour continuer le travail